Le Paris-Levalois va beaucoup mieux, on a hâte de découvrir les progrès de l'équipe d'Antoine Rigaudot. C'est parti, et l'entre-deux, il a été pour Manjaïtel, la première possession, ça sera donc pour Nanté. Avec T.G. Campbell. Mitchell. Cheryl Robinson. Campbell, le petit shoot à deux mètres et le premier rebond du match pour Manjaïtel. Il a pensé quelque chose avec sa jambe, qui n'est pas dans les manuels de basket. Voilà, mais il sentait qu'il avait été victime de la faute sur la prise du rebond offensif, et malheureusement, il a laissé traîner la jambe, mais voilà, c'est de bonne guerre. Un petit kung-fu comme ça. C'est le derby, voilà. C'est le derby, voilà, on a le droit à des choses un petit peu particulières. Robinson qui n'était pas loin d'intercepter le ballon. Jason Rich. Le bon écran de Langford qui a permis à Jason Rich de prendre l'intervalle, mais ce shoot, il va être trop court. Et ça reparaît avec Robinson. Jasmine Mitchell. Oui, il y a deux premiers points du match pour l'Eliéfort de Nanterre, qu'on n'a pas vu shooter à Dijon, une seule fois dans cette zone-là. Il a pris tous ses tirs à trois points. Ils ont pris tous ses tirs à trois points, mais vous voyez, son jeu est vraiment orienté sur le shoot, même quand il demande la balle, le poste bas. Onyangé, pas de chance pour Jovan Onyang sur ce premier tir. TJ Campbell, il a mis complètement dans le vent Chris Jones, qui est pourtant réputé être un très très fort défenseur. Là, il avait pris un énorme courant d'air. C'était bien jeu de la part de TJ. Oh, la faute. J'avais peur que ce soit Mam Jaité qui avait fait sa deuxième. Elle est pour TJ Campbell sur le drive. Et sur la ligne délancée, voici Chris Jones qui remplace donc James Florence. Chris Jones, il a été de la première victoire. Il a été qualifié pour le match face à Paul, le dernier match du Paris-Levalois au championnat. 18 points, 5 rebonds, 3 passes décisives face à Paula Cortez pour son entrée dans le championnat de France. Là, il fait 0 sur 2. C'était pas mal pour le premier match quand même. C'est vraiment très bien, même pour un premier match. Et c'est un rookie. C'est sa première saison en Europe. Il a fait une pige. Un match de pige en Allemagne. Et il est arrivé au Paris-Levalois qui cherchait absolument à remplacer James Florence. Attention, il reste 8 secondes. Manjaïté, passe par Longford. Bonne passe de Manjaïté pour Tasmine Mitchell. 4 points de faute sur Tasmine Mitchell. On a été au bout des 24 secondes. Pour l'instant, les arbitres sont assez permissifs. La balle a été déviée par Mikal. Et ça y est, le PL a ouvert son compteur. Robinson, le petit fade-away de Robinson. Ça ressort. Oh là là, Manjaïté, il a les mains partout au rebond offensif. Il a une vraie présence au rebond, Mame. Et c'est lui encore, Kip. Il a pris un coup dans le visage, Robinson. Il va falloir guetter ça. Longford avec Landy Insalé. C'est bien joué ça. Le passing game entre le pivot et le poste 4. On aime voir ça. Très collectif. C'est très bien joué. Mikal Riley. Il a donné le ballon à son meneur. Et là, vous avez vu les mains, vous avez vu l'activité de Chris Jones. Qui va se coltiner T.J. Campbell tout le match. Oh, Mikal. Les ententes entre Riley et Manjaïté. Ça arrive parfois. C'est un reach qu'on attend maintenant dans son rôle de scoreur. En espérant que Jones lui donne surtout du... Oui, on l'avait vu complètement désemparé face à Laswell. Un peu à la mène, un peu au scoring, un peu à tout et surtout nulle part. C'est sûr qu'il va être beaucoup plus libéré avec l'arrivée d'un vrai meneur. Quelle défense de Mitchell. sur Jones. Robinson. Oh là là, Robinson. Le faux follet. Non mais lui, il a vraiment des jambes de feu. C'est incroyable. En fait, il... Comment vous dire ? Il vole au-dessus du parquet. Et interceptor. Mikal Riley a failli signer sa première interception du match. Il est toujours sur les lignes de passe. Il prend des risques. Il y a un mismatch. Tiji Campbell l'a vu. Il va servir Mitchell tout de suite. Le pari level off est extrêmement attention à bien défendre sur le secteur extérieur. Oh là là, Manjaita, ouais, ça va rentrer. On les sent, ils ne veulent pas prendre de shoot à trois points. Ils ont décidé un petit peu de sacrifier l'intérieur, mais ça sort à chaque fois sur les shooters. Ça sort à chaque fois sur les shooters et on voit que Manjaita se régale au rebond offensif. C'est Jean Rich, rebond long, il a failli le prendre. Finalement, il est fantasmé de Mitchell. Robinson, il s'est bloqué. Ça ressort à la claquette de Mikal Riley. Ça, c'est le jeu que Lanterre aime pratiquer. On fuse, on récupère le ballon et on fuse en attaque. Et ma foi, ils sont un petit peu maladroits, mais ils récupèrent tous les ballons offensifs. Et ça leur donne des secondes chances. Et on voit là, par exemple, tir en première attention et deux points faciles. Et Antoine Rigolo prend son premier temps mort. Tu mets 8 balles, Fonel. Prends rebonds. Prends rebonds. On veut du boxe à out. Prends du rebonds. Courir. Jouer une autre transition. Passez la balle. Soyez agressifs. Bien agressifs. Prends de paix. Aggressifs. À cinq joueurs. Tous ensemble. Let's go. Un, deux, trois. Voilà pour les consignes d'Antoine Rigolo. Vous l'avez vu, demandez plus de concentration au rebond. Le boxe à out. C'est bloqué en fait l'adversaire qui arrive dans votre don au rebond offensif. C'est la base. C'est la base. Et puis, surtout, ça montre aussi que Nanterre est beaucoup plus agressif que le Paris-Levalois. Et ça, c'est le boulot de toute une équipe. Verrouiller le rebond. Trois petits points d'avance pour la JSF. Et ça repart avec Jones. Et ça repart avec Jones. Oniongay. Il a fallu avoir très, très envie de shooter, Chris Jones. Il a essayé de faire sa première tentative. Il manque un petit peu d'adresse lui aussi. Campbell. Campbell fait des différences très facilement pour l'instant sur Chris Jones. Bonne défense, bonne activité là, Doniangay. La lutte avec Michael Riley qui récupère le ballon. Robinson, il y retourne à trois points. C'est très court. Et au rebond, nouvelle faute de Mam Jaité. Ça, ça, ça va être un coup dur pour Nanterre. On est au milieu du premier quart-temps. Voyez, il prend sa deuxième. S'il vous plaît. C'est avec nous. J'ai bien entendu votre demande sur les 24 secondes. Cependant, dès qu'ils ont eu le ballon, une seconde après, il y a eu le tir. Il n'y a eu aucune aide, c'est-à-dire. OK ? Voilà, Antoine Rigaudot était sur l'autre action. Pour vous, le ballon n'a pas été contrôlé. Et voilà la faute qui a fait bondir Pascal Donadieu de l'autre côté. Tout le monde est en discussion là, parce que cette faute de Mam Jaité, elle peut avoir énormément d'importance pour la suite du match. Beaucoup, Fernando Raposo va devoir assurer l'intérim. Il a la capacité de le faire. Et là, il est face à Langford. Il ne va pas se faire renfoncer, je ne pense pas. Raposo, il oblige Langford à prendre un shoot un peu compliqué. Rebond, landing, Sané. Et bien voilà, c'est une très belle rentrée. Il force l'adversaire à prendre un mauvais shoot. Ça va lui donner confiance. Il y en a un qui est à 2000%. C'est landing, Sané, côté Paris-Levalois. Je peux vous dire, il apporte en attaque. Il défend comme un chien. Il est sur tous les ballons au rebond. Lui, il a envie d'enchaîner avec un troisième succès consécutif dans le dernier. Il tire tout le monde vers le haut avec ce genre d'attitude. C'est très bien. Là, il est sur Tasmin Mitchell. Et regardez, il ne laisse pas un centimètre au shooter de la JSF. C'est Jason Rich. La terre est en panne d'adresse un petit peu. Le Paris-Levalois ne va pouvoir en profiter sûrement pour revenir. Il a repris ce shoot. Il s'est décalé un petit peu. Et bing, il met dedans. Mais de toute façon, je vous le dis, ça se voit. C'est ce qui transpire de lui. Il est en mission aujourd'hui. Il est en mission et il le fait plutôt bien. Michael Riley. Qui a dégainé très, très vite le rebond. Il est pour Tasmin Mitchell. Et encore un rebond forciv pour Nanterre. Robinson qui veut jouer avec son pivot. Et il a provoqué la faute de Jason Rich. Qui montre bien à l'arbitre que c'était une passe et non pas un shoot. Pour être sûr qu'il n'ait pas de lancé franc. Ah, voilà l'arrivée d'Eric Dawson. Le pivot du Paris-Levalois qui avait tellement manqué lors du match, du non-match face à l'Aswell. On avait vu les intérieurs de Willermann s'amuser toute la soirée. Quand il a pris un shoot incroyable là, il l'a raté. Il peut mettre dedans, Tidjian. C'est vraiment ses shoots. Et là, il n'a pas de route suite. Si vous voulez jouer à Nanterre, il faut être capable de mettre dedans de partout. Landing Sané, il est en confiance. Robinson qui se rapproche et qui s'est fait contrer. Rejection par Landing Sané qui s'est retourné pour le Vanay en plus. Il y a eu un petit peu de trash talking là. C'est ça, c'est le derby. Très focus Landing Sané. Ah ouais, là pour l'instant, on a déjà le MVP du premier quart de temps. Mais bon, ce n'est pas là que ça compte. Il va jouer la mismatch sur Robinson. Oui, bien joué. Il y avait une bonne aide de Fernando Raposo qui va aller dunker. Raposo ! Et voilà le gros dunk de Raposo. Du jeu rapide pour Nanterre. Toujours trois points d'avance pour la JSF. Ça n'a rien à voir avec le match que l'on avait pu vous proposer face à Willemann. Il y a du rythme, il y a une vraie opposition. Le pari de Valois est droit dans ses bottes ce soir. Ça joue bien. Ça essaie de faire circuler le ballon. Bon, ce n'est pas un shooter visiblement Chris Jones. On sent qu'il a envie de se rapprocher. Mais là, il est ouvert, il a eu raison de le prendre. Michel. Et là, il faut être sifflé à landing salé. Alors, je trouve que Michel s'en sort plutôt bien sur celle-ci. Ah oui, parce que là, il avait mis le ballon sur le bras, un petit peu comme à Willemann. Et il était parti. Ouais, ouais, ouais. Il allait nulle part, Tasmine Mitchell. En général, quand vous mettez le ballon sur le coude comme ça, c'est d'obtenir quelque chose. Il va se retrouver sur la ligne des lancers, Tasmine Mitchell, ancien joueur de Châlons-Reims. On n'a même pas encore eu le temps de vous parler de Brian Greene. Je sais que notre réalisateur Sébastien Gallaudet va pouvoir nous faire un petit plan sur la nouvelle recrue de la JSF Nanterre. On a aperçu Steve Chikambu. Brian Greene est sur le banc. Il a disputé cette semaine en Eurocoupe son premier match avec Nanterre. Merci à Monsieur Gallaudet pour ce plan. Voilà Brian Greene. Ça sera son premier match de pro avec la JSF ce soir. Eric Dawson face à Raposo. Dawson, un gros n'importe quoi en attaque là. Il est dans le combat physique. Raposo, il ne bouge pas sur les post-up. C'est Jay Campbell. C'est un peu n'importe quoi en ce moment. Il y a du rythme, mais en attaque, c'est n'importe quoi. Et là, il va y avoir une faute. C'est encore une faute de Tasmine Mitchell, mais on ne va pas t'avoir Brian Greene, je pense. C'est Jay Campbell qui sort, qui cède sa place à Jérémy Enzoli. Il est un petit peu inquiet, Pascal Donadieu, Nanterre, resté sur trois les fêtes en championnat. Monaco, après prolongation, Gravelin lors d'une soirée un petit peu spéciale, inauguration de la salle. Et puis le week-end dernier sur Machine Sport face à Dijon. Et en plus de ça, il a même déjà été avec deux fautes sur le banc. Et puis il en a pris une aussi en Eurocoupe face à Trenté. Ça commence à faire beaucoup. Quatre défaites de rang là, toutes compétitions confondues pour la JSF. Même s'il nous l'a dit avant le match, il n'est pas inquiet sur les résultats. C'est la manière en ce moment qui le gêne beaucoup plus. Excellent repli de la part du Paris-Levalois sur cette action. Ils défendent, ils sont là, ils sont à quatre points seulement. On a eu un quart temps très, très défensif. On est dans les dernières secondes. 18 petits points inscrits pour l'instant seulement dans ce quart temps. Mais il y a des maladresses en attaque. Et surtout, ça défend très, très fort. Beaucoup de communication sur le terrain, que ce soit entre les joueurs ou même avec les coachs. On sent que c'est des équipes qui recherchent leur confiance, comme vous l'avez dit précédemment, David. Michael Riley, mauvais choix là de Michael Riley. En tant qu'un coéquipier, on va dire que ce n'était pas très beau. Mais d'une manière générale, des deux côtés, offensivement pour l'instant, on voit des choses pas très abouties. Oui, ça c'est bien. La petite fin était le shoot au buzzer de Onyongé. Ça ne rentre pas. La JSF Lanterre va garder ses quatre points d'avance. Cartant ultra, ultra défensif. Avec beaucoup de robots offensifs du côté de la JSF Lanterre. Et je pense que ça explique le comment du pourquoi. 18 points inscrits seulement pour l'instant. Dans ce match, on sent bien que les deux équipes ne veulent absolument pas craquer. On va avoir un match tendu, serré, je pense, cet après-midi sur Machine Sport. On va les retrouver, Alex, aux côtés du conseiller spécial du président du Paris-Levalois. Exactement. Nous sommes avec Jacques Moncler. Merci Jacques d'être avec nous ce soir. Vous n'entendez pas beaucoup parce qu'il y a une grosse ambiance de derby. Comment vous jugez pour l'instant ce premier quart-temps du Paris-Levalois ? On n'arrive pas à se passer suffisamment la balle. On attaque pour provoquer, soit des fautes, soit mettre des paniers. Mais dans l'attitude, dans la cohérence défensive, on est là. On a eu un mauvais passage de rebond aussi. Enfin bon, il y a quoi ? Il y a une grosse possession. Il faut voir, il faut que ça se lâche un peu. Il n'y a pas de jeu rapide. On ne voit pas trop. On a raté les chutes ouverts un peu à l'extérieur. On n'a pas eu deux lignes, mais il y en a eu. On n'a pas réussi non plus à aller sur la ligne parce qu'on les a emmenés à quatre fautes très tard. Même sinon, on n'a fait que deux. Voilà, c'est un début de match. On le sait, vous êtes le conseiller du président. Est-ce que ça veut dire que vous l'aidez un petit peu aussi dans le recrutement de l'équipe ? Jean-Pierre et Antoine passent beaucoup plus de temps à ça que moi. Mais enfin, quand on me demande mon avis, je me donne. Je pense que vous avez un calendrier très chargé quand même. Oui, oui, c'est vrai. Merci beaucoup Jacques, bonne soirée. À vous David et Joe. Eh oui, bien sûr qu'il donne son avis. Il est truculant, Jacques Monclar. Il est modeste, il est modeste. L'une des personnalités du basket français. Il fait le même métier que vous aussi, en plus d'être conseiller spécial du président sur une autre chaîne. Je crois que j'ai encore du boulot pour arriver à son niveau. On a tous du boulot. Et on a tous des modèles. Allez, début du deuxième quart temps. C'est Chikambo. Et Louis Labéry, que je vais essayer de ne pas trop appeler Mehdi Labéry ce soir, après son premier shoot. Gamelle. C'est bien parti en tout cas. Robinson. Michel. C'est un système long que Nanterre est en train de lancer pour essayer d'avoir un avantage. Ça se termine avec une nouvelle perte de balle. Les deux côtés, ce que disait Jacques Monclar est vrai, mais ça marche pour Nanterre aussi. On a du mal à se passer la balle. Je vous ai dit, clairement, Nanterre s'en sort grâce au robot offensif. Et là, on voit un super shoot de Malay Ndoi. C'est sa spécialité au Sénégalais. Et il a ramené le pari de Valois. Un petit point international. Tasmid Michel, bien fait. Bien fait, je peux vous dire qu'il était loin d'être évident ce shoot avec la défensive. Oh, Stichikambou en première intention. Stichikambou. Ça ressort pour Malay Ndoi qui retourne dans trafic. Oh, la bonne passe. Là, il y a 99% du panier qui était attribué à Malay Ndoi. Clairement, une super bassiste, surtout qu'il nous a fait croire qu'il allait se faire cueillir. Et il la lâche au dernier moment. Robinson, oh la bonne passe. Magnifique passe. Pareil, la même de l'autre côté. Robinson fixe l'aide et lâche la passe. La réponse. Deux points tranquilles pour Fernando Raposo. Malay Ndoi. Oh, on a changé là. Il a péri. Stichikambou. C'était un contre-temps malheureusement le tir. Et ça va donner du jeu rapide à la GSF Lanter. Michael Riley avec Robinson. Il reste du temps. Michael Riley face à O'Niangé. Et il provoque la faute de Jovan O'Niangé. Michael Riley, début de match compliqué. Tiens, il est remplacé par Hugo Invernizzi. Il a eu un petit peu de déchet. Mais on sait, Michael est capable de hisser son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Et arrivé du shooter Hugo Invernizzi. Robinson encore. Il joue derrière le pic. Oh la la, Robinson. Robinson qui prend un chute très dur. Il a failli le mettre avec de la réussite. Mais il y a une faute qui a été sifflée. Au rebond. Faute de Stichikambou. O'Niangé qui cède sa place au scoreur Jason Rich. Oui. On voit Stichik qui a empêché Raposo de proposer une solution là. A Robinson. Elle y était cette faute. Tasmine Mitchell. Très court. Rebond pour Djiric. On n'a pas beaucoup d'adresse à trois points. Que ce soit pour les deux équipes. 1 sur 7 pour Paris-Le Valois. 1 sur 5 pour Nanterre pour l'instant. Chikambou. Malendoï face à Invernizzi. Malendoï. Oui. Complètement raté. Robinson qui va agresser Stichikambou. Qu'est-ce qu'il est fort. 2 points plus la faute pour Robinson. Quelle explosivité sur ce joueur. Vraiment il a des cannes de feu. Il jette un coup d'œil dans le rétro. Il voit que ça ne va pas aller assez vite pour lui. Et bien il en met un petit coup. Il accélère. Il enfonce Stichikambou. Et il va conclure. Oh excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Je redonne les statistiques. C'est 2 sur 10 à 3 points pour le Paris-Le Valois. Et c'est 0 sur 5 pour la GSF Nanterre. C'est du jamais vu presque. C'est incroyable même. Robinson sur la ligne de lancée. Alors que notre réalisateur nous a montré Brian Green. Qui ça y est effectue ses premiers pas en Pro A. Avec la GSF Nanterre. C'est un habitué de la Pro A. Brian Green un visage très cosy. Des amateurs de basket en France. Il a joué notamment à Villarban. A Orléans. Poste 4 au profil de shooter comme les aimes Pascal Donadieu. Il a signé pour un mois. Il a signé pour la saison pardon. Avec un mois d'essai. Et là il est au rebond Brian Green. Mais ce ballon va être rendu au Paris-Le Valois. Petite explication entre Elzedi et David Chambon. Six points d'avance pour Nanterre. Louis Laberry, Chris Jones avec Jason Rich, il reste 5 secondes, Chris Jones l'a vu, prend les choses en main, il rentre dans le trafic, gros rebond, Derrick Dawson qui n'a pas pu contrôler ce ballon, c'est T.J. Campbell, la bonne nouvelle pour l'instant pour Nanterre, c'est que Raposo a rempli plutôt bien sa mission, pas trop ressenti la sortie de Manjaïté. Ouais, bien joué T.J. Campbell, il s'est en train de se libérer, ça se sent, seconde après seconde en attaque les joueurs de Nanterre. Voilà, ils se rapprochent du cercle, ils vont chercher les paniers faciles avec de l'agressivité, la série en cours de 7-0 pour les Nanterriens, qui ont maintenant 8 points d'avance. J. Rich, bel équilibre de Jason Rich, le rebond d'Eric Dawson qui a fait parler à ses longs segments et puis 2m6, ça aide aussi. C'est très bien joué, on voit qu'il a un excellent timing. C'est un super duel, Jones et T.J. Campbell là, quand il était le ballon. Chris Jones qui fait travailler, je peux vous dire, T.J. Campbell. Et un truc qui me turlupine aussi, David, c'est que Jason Rich, pour l'instant, n'a toujours pas marqué. Allez, ça va être pour maintenant. Voilà, la petite fin, ça, il était en rythme. Là, il y a une grosse faute sur le shoot de Jason Rich qui va avoir deux lancers francs. Faute de Fernando Raposo. Escalier Raposo, Ramoyanis. Ah oui, excusez-moi d'avoir douté. Ça, c'est parce qu'il vous reste un petit peu de sang vert dans les veines. Il met le premier à Jason Rich. Jason Rich, c'est le plus gros temps de jeu de très loin du Paris-Levalois cette saison. Antoine Rigaudot le met sur le terrain puisque 35 minutes par match, c'est son leader. C'est le go-to guy, comme on dit. C'est censé être le boss de cette équipe. Oh là là, il y a eu un ballon perdu là. Mais en temps, T.J. Campbell, Ryan Green. En même temps, mais en temps, pas tant que ça. C'est ce poison de Chris Jones qui est allé pourrir la remise en jeu. Ah, c'est T.J. Campbell qui glisse, tout simplement. Voilà, il y avait une petite glissade. Une petite glissade, il en a profité, le filou. Ça récompense son activité en défense. À Chris Jones qui arrive, lui, de la célèbre fac de Louisville. Il a joué 51 rencontres en NCA la saison dernière avec 11,8 points, 3,1 rebonds et 3,2 passes décisives. C'était la recrue phare du légendaire coach Rick Pitino chez les Cardinals. Et là, c'est sa première saison en Europe. On vous reparlera de lui tout à l'heure. Il prendra ses marques au fur et à mesure. T.J. Campbell. Ils sont bien revenus. Les joueurs du PL. Il n'y a plus de 3 points d'avance pour Nanterre. T.J. Campbell. Campbell face à Dawson. Il est plus vite, bien sûr. Il avait fait une bonne feinte. Jérémy Enzeli qui prend le shoot et qui le met. Voilà, ça va lui donner confiance à Jérémy. Et c'est lui qui met le premier 3 points de Nanterre. Si je ne dis pas de bêtises. 6 points d'avance pour la JSF. C'est une consigne, ça claire tout le temps à Nanterre. Quand vous avez un shoot ouvert, vous êtes obligés de le prendre. Vous n'avez pas le droit de le refuser. Sinon, vous sortez ? Non, quand même pas, mais... C'est la philosophie. Jérémy Enzeli, du coup, il est parti sur sa main gauche. Et il va conclure. Ce qui est paradoxal avec Jérémy, c'est que c'est un pur droitier. Mais que souvent, il va finir main gauche. Ouais, et là, la mauvaise passe de Chris Jones pour Louis Laberry. Ils ont un petit moment de moins bien, là. Les joueurs d'Antoine Rigolo. Eric Dawson est retourné s'asseoir. Et Langford est revenu sur le parquet. Et Jones qui est mécontent du placement de Louis Laberry. Jérémy Enzeli. Celui-là ne va pas rentrer. Il y a une faute, non ? Du coup, une validée. Non, ils n'ont rien sifflé. Les arbitres, ça va être remis en jeu ligne de fond pour l'EPL. Dites-moi, le match est plutôt rythmé. C'est un gros, gros match. Il y a une intensité, vraiment une belle intensité en défense. Pour l'instant, on a un bon derby, avec des duels. Il nous manque juste un petit peu plus d'adresse pour le spectacle. Alors Langford, ça, on l'avait vu lors du premier match. Ça, c'est son shoot. Il distance 3, 4 mètres comme ça. Il aime se retourner et shooter. C'est son jardin. Jérémy Enzeli, qui retourne, tout en force, tout en puissance. Et là, il a fait parler sa paire de pectoraux, Jérémy Enzeli. Qu'est-ce qu'il est puissant. Zandrich. C'est un match magnifique. Oh, magnifique. C'est un match magnifique. Sublime action du Paris-de-Valois. Oh là là, le speed move qu'il a fait sur la sortie du pick-and-roll. Il a fixé 3 joueurs, Jason Rich, avant de lâcher ce caviar pour Chris Jones. Ils sont là, les joueurs du Paris-de-Valois, ce soir. Ils répondent présents. Jérémy Enzeli, il n'a pas pris celui-là. Le ballon à l'intérieur pour Raposo, qui est recoussé. Hugo Inverlizzi en rythme. Gamelle, ouais. C'est un chute magnifique. Mais c'est ressorti. Et il y retourne, Chris Jones. Et il le remet dedans. Ça, c'est pour m'avoir... C'est ça. Pour m'apprendre à avoir dit que ce n'était pas un shooter tout à l'heure. On a douté de lui, mais il est actuellement à 2 sur 4. Et avec celui-ci... Apprenez ce qu'on compte d'entre les scottes de l'île ! Ah ben, j'attends la suite. Avec celui-ci, non. Il est à 2 sur 4, là. Donc, excusez-moi, 2 sur 4. C'est un bon pourcentage. La fin, il va jouer 5. D'accord ? On travaille un petit peu sur 1. Et on travaille un petit peu sur 1 bas. Pour appeler 1 bas. Donc, ça va donner ça. Basse ici. On coupe ici. Ok ? 1 bas. Basse sur Brian. Écran ici. Bon, Jérémy ou Gérald. Dick and Roll pour toi, TG, après. Gérald ou Jérémy, si vous voulez essayer de jouer sur la main droite, couloir de 1 contre 1, vous le faites. Hé ! Commencez ici. Commencez ici. Là, Brian ici. Gérald, je vais faire à gauche. Ok. Donc, au départ, on fait Gérald ici. Brian ici. Tasmé ici. Ok ? Allez, go, go. Let's go, let's go. 21. Allez, on va. Voilà, Tasmil Mitchell va jouer. Poste 5. Pivot, donc. On joue small ball, là, côté Nanterre. Je ne sais pas si vous avez vu, David, mais une grande conversation entre Jones et Antoine Rigaudot. Ils n'ont pas l'air trop d'accord sur certaines choses. Il faudra regarder ça de plus près. En tout cas, le Valois n'a que 2 points de retard. Ça, c'est de bonne augure pour notre match que l'on espère serrer le plus possible. Pas de faute de Louis Laberry, là, sur Mitchell. Ça ressort ce shoot. Rebond mal à l'œil. Ça repart avec Jones. Il va jouer en post-up T.J. Combin. Il a redonné le ballon à Longford. Bien joué, bonne activité de Brian Green, là, qui est allé subtiliser le ballon. La bonne passe. Oh, là, 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 là. Bon, Gérald, Robinson, tout en contrôle. Ils étaient sur la même ligne et c'est lui qui finit. Plus 4 pour la JSF. Je ne l'ai pas vu passer ce carton. On est à 1 minute 10 de la mi-temps. Longford face à Tasmid Mitchell. Le petit fade away. Le rebond de Jones, qui est un peu partout. On sent que ça lui a fait beaucoup de bien, là, ces deux tirs à premier réussi. Chris Jones. Malendoï, Longford qui retourne. Longford, il n'est pas en réussite. Il a pris un peu un shoot à Dapnowitski sur un pied, comme ça. Il avait le temps. DJ Campbell, on est dans les dernières secondes, juste avant la mi-temps. Ce derby est très serré. Brian Green, ça, c'est son truc. C'est un 2.1, il a mis le pied sur la ligne. Le shoot. Il fait une bonne entrée, Brian Green. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué depuis le mois d'avril. Il revient tout juste à la compétition. Il a un mois pour prouver à Pascal Donadieu qu'il peut être l'homme. de la saison côté lanterre. DJ Campbell qui monte le curseur, là, en défense face à Chris Jones. Oh là là, il l'avait mis derrière. Ça ne sera pas accordé. Elle a rentré de Warren Racine. Pour faire souffler DJ Campbell. Pour les 8 dernières secondes. Il a annulé son temps mort, Antoine Rigaudot. On va rester pour vivre ensemble. Il y a des soucis sur la table de Marc. Il y a même un souci au chrono, il me semble. On a les 8 secondes. On a l'un de la plus que 5. Allez, on va écouter Antoine Rigaudot. On a l'un de la plus que 4 ans après le mai. On a l'un de la plus que 6 ans après le mai. On a l'un de la plus que 6 ans après le했, L'un de la plus d'é billionaire. Kevin, Chris, stay his own. One men cruising. Chris, Kaké. Alors, Henri Godot a demandé Est-ce que notre perche s'éloigne On va respecter bien évidemment La volonté du coach du Paris-Lavallois Il a des petits secrets comme ça Sûrement sur les systèmes courts Le Paris-Lavallois aura Moins de 6 secondes Pour tenter de revenir Le plus près possible de la JSF Juste avant la mi-temps C'est plus la même équipe Quoi qu'il arrive Cette équipe du Paris-Lavallois Elle est beaucoup plus solide On sent que maintenant Il y a une vraie identité Que ce soit en défense Ou en attaque Il y a une philosophie De jeu Qui a été instaurée Par Antoine Rigaudot Et faute De Gérald Robinson Sur Giric Les deux scoreurs face à face Une faute applaudie des deux mains Par Pascal Donadieu C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut Il veut casser le chrono Ils en avaient encore une à donner Le dernier shoot Et il va rentrer Ce dernier shoot De Jason Rich Un petit peu Beaucoup de réussite Et il est allé défier Du regard Pascal Donadieu Je ne sais pas pourquoi Il demande la vidéo C'est ce qu'il me semblait Avant de valider Ils vont demander la vidéo Nous on le revoit tout de suite Bon Il est valable Ah si Est-ce que tu peux revenir ? Si si il est bon Il est bon Il a déclenché après Avant pardon Après Est-ce qu'on peut remonter Ou ralentir doucement Allez on va regarder Stop 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 On ralentit On peut ? On ralentit Merci David Chambon Même avec nous Mais pour moi Il est bon Voilà merci à Sébastien Gallaudet Juste un peu avant Oui j'ai demandé J'ai demandé Encore Je veux voir la lumière rouge Les supporters non-terrain On me demande Mais il est bon Ok c'est bon Il est bon Bon ça va Il a le même avis que nous Allez vite On retrouve Alex Au côté de Mme Jaité On va pas l'empêcher De filer au vestiaire Mais juste une petite question Mme De fautes déjà De prix dans cette première mi-temps Qui vous ont rapidement Mis sur le banc En premier quart temps aussi C'est difficile C'est moins bien avec les arbitres Qu'a Dijon apparemment Bah apparemment Après je pense que Le plus important C'est que là On a fait une première mi-temps Qui était très très solide Voilà moi j'ai été pénalisé Mais le collectif a pris le dessus Et là On a encaissé 25 points Si on fait ça en deuxième mi-temps On gagne Donc c'est vraiment la clé du match Faut continuer alors c'est ça ? C'est ça La même deuxième mi-temps défensivement Et je pense qu'on gagne à tous les coups Merci beaucoup Mme On vous laisse filer Très bonne interview de Mme Jaité C'est simple le basket Si vous prenez 25 points Dans une mi-temps Et que vous refaites la même chose En deuxième mi-temps Vous gagnez le match Dans 100% des cas Merci pour cette analyse De Mme Jaité En tout cas on a notre match serré Notre très beau derby 4 points d'avance À la mi-temps Pour la GSF Nanterre On va marquer une page de pub Sur Machine Sport Et puis on revient Bien évidemment Dans la folle ambiance De Marcel Serdan Pour vous faire vivre en direct Cette deuxième mi-temps A tout de suite Merci Vincent Merci à eux Et comme promis On se retrouve sur le parquet De la salle Marcel Serdan A la mi-temps du derby Francilien Entre Nanterre Et le Paris-Levalois On est très contents Parce qu'on a un match Super serré Entre les deux équipes 4 petits points d'avance Pour Nanterre Mais on a vu Que le Paris-Levalois Était là ce soir Voilà on a vu Qu'ils étaient là C'est un match très engagé Un très beau derby Très agréable Et puis maintenant On attend de voir Quel va être le dénouement On va aller prendre la température Côté Paris-Levalois Avec Alex Qui est aux côtés D'Antoine Rigaudot Le coach du Paris-Levalois Antoine Première mi-temps Très serré 4 petits points d'écart A l'arrivée C'est un derby Mais c'est un match Très défensif Oui c'est un match défensif C'est un derby C'est un match avec de l'attention Il y a de l'intensité Je crois que Nous avons besoin Nous Notre équipe de Paris-Levalois D'avoir un peu plus De mouvement Dans notre attaque D'avoir la possibilité D'avoir des shoots Un peu plus faciles Et de scorer Quelques points Maintenir notre intensité défensive Donc il y a juste Sur le plan offensif Où il faudrait se réajuster Peut-être un petit peu Mais derrière Ça peut suivre Si les joueurs Gardent la même intensité En défense Ça se joue A tous les niveaux Ça se joue Au niveau de l'attaque Au niveau de la défense Et puis pour nous Évidemment au niveau du rebond Parce que je crois Qu'on a été dominé Au niveau du rebond Surtout dans le premier quartan Et ça nous fait mal Votre nouveau meneur S'intègre au fur et à mesure Vous en êtes satisfait Pour le moment de Chris Jones Chris Jones S'intègre C'est un joueur jeune Qui a plein d'énergie Qui a envie de bien faire Et c'est à nous De le mettre Dans les meilleures dispositions Pour le bien de l'équipe Merci beaucoup Anton Bonne seconde période Merci au coach du Paris-Levalois Effectivement Le PL a été dominé Au rebond Mais pas outrageusement 25 prises à 18 En faveur de la JSF Nanterre On va découvrir Quelques stats De la première mi-temps On va voir que c'est assez serré Entre les deux équipes Je vous le disais Donc 25 rebonds à 18 En faveur de Nanterre On s'est un peu plus passé Laval côté Paris-Levalois Les évaluations sont proches En fait ces stats traduisent bien Le fait que les deux équipes Ce soir sont au coude à coude Mais voilà On voit clairement aussi Que Nanterre Il faut faire attention On n'est pas dans ces Dans ces standards habituels Ils sont à 1 sur 9 Donc méfiance du côté De Paris-Levalois Parce que A partir du moment Qu'ils vont retrouver de l'adresse Ça pourra faire mal On revoit quelques-unes Des belles actions De cette première mi-temps Voilà on vous parlait De l'intensité défensive Vous avez vu le contrôle Là de Landing Sané Qui a été très bon Notamment dans le premier quart-temps Ça me fait penser À un de mes coéquipiers Fraîchement retraités Je lui fais une petite bise Joseph Gomis Eh oui Qu'aurait dû être ce soir Avec la tunique du Paris-Levalois Mais il a décidé Pour des raisons Qu'on pourra peut-être évoquer Dans pas très longtemps Il a décidé De mettre cette saison-là Entre parenthèses Les marqueurs Chris Jones A égalité avec Jérémy Enzoli Bon il n'y a pas de gros carton Dans ce match-là Là la marque est assez bien répartie Pour l'instant personne n'a pris feu Mais on voit que quand même Chris Jones Prend son rôle de leader Au fur et à mesure Il est là 7 points dans un match Très fermé Comme ça Il nous fait une excellente impression Alors on avait beaucoup parlé De James Florence Le pauvre qui cristallisait Un petit peu Toutes les critiques autour Du Paris-Levalois Dans ce début de saison Mais un joueur en échec C'est toujours La convergence De plusieurs facteurs Sachez que James Florence Il a cartonné Pour son premier match Avec le Sibona Zagreb Voilà Comme quoi Ce n'était pas Ce n'était pas un joueur en carton Mais au Paris-Levalois Sur ce qu'on avait vu En pré-saison Et sur le début de saison Ça ne le faisait pas C'est ça Je pense que le costume Est un tout petit peu Trop grand pour lui C'est tout Allez c'est parti Pour cette deuxième mi-temps Qui va craquer le premier Dans ce derby francilien C'est impossible à dire Pour l'instant Tilly Campbell C'est long Rebond à Smith-Michel Il y a Mickael Riley aussi Qu'on n'a pas vu du tout En première mi-temps On n'a pas trop vu Ça peut changer les choses Si Riley se met en route Mamdjaït est scotché En première mi-temps Sur le banc Avec ses deux fautes Il est de retour La bonne passe de Mitchell Et là il n'a pas regardé Le chronomètre visiblement Mickael il est dans un jour Moins bien Alors Je suis un peu partagé Est-ce que Mitchell Aurait dû prendre le shoot Plutôt que refaire la passe A Mickael Riley Bah Pascal Donadieu Il a tranché Il est en train de demander A Mickael Riley S'il a un torticolique Il n'empêche de regarder La horloge Bon alors vous avez répondu A ma question Jones Qui prend les choses en main Langford Qui sanctionne là Bah dites moi C'est vraiment un intérieur Dirigé par le shoot Ah il aime ça Bah il va peut-être jouer à Nanterre La saison prochaine Mitchel Avec T.J. Campbell Tassmin Mitchell Le flopper Ça c'est propre Pour l'instant Il est très très propre ce joueur C'est plus fluide en attaque Qu'au début de la première mi-temps Ballon récupéré par Nanterre Arbitrage Pascal Donadieu Voilà T.J. monté un peu en intensité Il a gêné la... Regardez Pascal Donadieu sur le banc Il est très actif hein Pascal Il faut le savoir Il est sur la ligne de passe lui aussi Il mouille la chemise Robinson A l'intérieur pour Manjaité Oh la bonne passe La bonne passe de Manjaité Complètement ouvert C'est court Chris Jones Landing Sané Le ballon sur Langford Beaucoup plus grand On est venu aider Bah il y avait un mismatch terrible Et l'aide défensive C'était Gérald Robinson Donc il peut en mettre un Dans chaque poche Et aller dunker Langford Et c'est dommage Qu'ils n'ont pas vu avant Parce qu'il avait demandé Un balle dans la raquette Avec T.J. Campbell Derrière lui C'est la troisième faute De Campbell Ça commence à sentir mauvais Pour le meneur Nanterre a sorti la zone Jones est en échec Sur sa première tentative De la deuxième mi-temps Trois petits points d'avance Pour Nanterre Robinson avec T.J. Campbell T.J. Campbell Il va obtenir la faute Grâce au petit raffu du bras La faute de Chris Jones Oui ça sera sa première Ça vous inquiète pas plus que ça Trois fautes pour T.J. Campbell Enfin un casse-là C'est un cas de Nadie Puisqu'il va le sortir Voilà il va le coacher Et c'est Robinson Qui va prendre la mène Mickaël Raillet Pour l'instant Il est transparent Ce soir Mais lui on va pas l'enterrer trop vite Parce qu'il peut tuer le match tout seul Encore un robot offensif demain Tout le monde Mais qui se fait Bâché par Lan Jin Sané Qui lui aussi Toujours dans son match Onyongue Jovan Onyongue Et la faute de Tasmine Mitchell Qui était bien là Pourtant en défense C'était pas la plus évidente C'est sa deuxième Mais ils ont estimé Que c'était une faute de corps Jones Avec Sané Chris Jones dans le trafic Magnifique Magnifique Ce que vient de faire Chris Jones Et là vous voyez Que même si c'est un rookie On vous rappelle Que c'est ce tout premier match En Europe A Chris Jones Mais il a tout de suite compris Qu'on attendait beaucoup de lui De la création Non mais quand on sait Que les américains Vivent parfois pour leur stade Voilà Là il est allé chercher Le joueur Le plus démarqué Il n'a rien forcé Mam a été un peu court Sur son move Mais c'était plutôt bien joué Il faudrait qu'il Qu'il emmène encore Un peu plus sous le cercle Pour avoir un meilleur angle Pour aller chercher la planche Ils sont dans le dur Les joueurs de Nanterre Et là c'est une possession Pour le Paris-Levalois Pour peut-être Passer devant Dans ce match Je vous rappelle Le contexte Le Paris-Levalois N'a qu'une victoire A l'heure de la dernière journée Face à Pau Et a raté complètement Son début de saison Nanterre Reste en proa Sur une inquiétante série De trois défaites consécutives Personne n'a vraiment le droit De craquer ce soir Et pourtant il y aura un perdant Dans quelques minutes Oh Jones Chris Jones Ouais c'était bien fait Il a failli conclure Dans une position invraisemblable Robinson Robinson le petit spin là Qui a obligé Jason Rich a fait une faute Il est vraiment impressionnant Je suis désolé mais C'est le joueur le plus véloce Qu'on a vu cette année En proa On a vu beaucoup de bons joueurs Il y a eu encore eu Des grosses trouvailles Cet été De la part des coachs Des GM français Mais lui Il est hallucinant Et là Ce shoot va ressortir Nouveau rebond pour Mamjaité Jérémy Enzuli C'est pas bon Il n'avait pas la bonne direction On l'a vu dès le départ Rebond Onyangé C'était bien joué En première intention Il fallait le prendre Surtout après un rebond offensif Chris Jones Avec Jason Rich Dans le fort Face à Mamjaité Il est long Le droit de Mamjaité Le ballon Pour Onyangé Il reste trois secondes Il est obligé de le prendre Il a été touché ce ballon Mais il n'y a pas de faute En revanche Là il y a la faute Pour couper la contre-attaque De Jérémy Enzuli Il s'est sacrifié Il a perdu le ballon Il a fragilisé son équipe Et il a fait tout de suite La faute intelligente derrière Pour casser la contre-attaque Il y a une chose qui m'étonne Alors nous on n'est pas Avec le groupe Toute la semaine On ne sait pas ce qui se passe Mais je trouve quand même Qu'Antoine Rigaudot N'utilise pas beaucoup Louis Labéry C'est vrai On connait le potentiel de joueur On est au milieu Du troisième carton Et Louis Labéry Pour l'instant A les fesses vissées Sur le banc En plus j'étais en train de lire Un article Qui parlait de Louis Labéry Qui parlait du coach Antoine Rigaudot Vous avez une bonne relation Heureusement Parce que qu'est-ce que ça serait sinon Il doit y avoir De très très bonnes raisons Qu'on n'est même pas capable De comprendre Et d'interpréter Mais c'est vrai Que ça nous interpelle un petit peu Oh là Oui Louis Labéry Voilà merci A notre réalisateur Il est pour l'instant Scucci sur le banc Parce que Louis Labéry Pour l'instant C'est deux points Il est non noté Pour l'instant Mais je suis en train de regarder Il a quand même 24 minutes en moyenne Depuis le début De la saison Donc il n'y a rien de scandaleux On va écouter Pascal Denadou Là c'est stéréotypé Ce qu'on fait A chaque fois On donne balle intérieure On se retrouve en difficulté Ok Écoutez moi On attaque On joue 4 On joue 4 On joue flash 4 On travaille longtemps Flash fort Flash fort Flash fort Flash fort Flash fort N fort Zéro Pour travailler un petit peu Un peu plus longtemps D'accord Et travailler sur On travaille sur un bas Un bas Il faut conserver la balle Un peu plus longtemps Là on shoot trop vite Ok Comme on n'est pas en adresse On shoot trop vite Allez go Voilà évidemment Il faut s'adapter Les consignes à Nanterre C'est de shooter Dès que vous êtes ouvert Dès qu'il y a Un petit espace Il ne faut pas shooter trop vite Mais là ce soir Pas trop vite Parce qu'il n'y a pas de réussite Alors qu'est-ce que c'est flash 4 Alors flash 4 C'est un système long en tout cas On ne l'avait pas l'année dernière Quand j'y étais en tout cas Donc c'est une nouveauté C'est une nouveauté 4 c'est pour le poste 4 C'est un écran basique Normalement en ligne de fond Mais je pense que pour le shooter Mitcham Euh Mitcham Non non il n'est plus là non plus Il est comme vous Il a dû l'adapter Ouais Langford c'était bien fait Mais Mam Jaité Bonne défense Mam Jaité il a pris du volume Il s'est endurci Mam Jaité il y a 2 ans là-dessus Il aurait été disloqué Et là il est là D'ailleurs j'ai une vérité Sur Mam Jaité On l'appelle tous Mam Mais son nom c'est Mou Amadou Donc moi je l'appelle Mou Donc logiquement on devrait l'appeler Mou Jaité Ça doit au moins lui plaire Jason Rich est allé conclure Face à Jérémy Enzuli Un peu de jeu rapide Pour le pari de Valois Et ça y est Ça y est pour la première fois Dans ce match Le PL Est devant d'un petit point Ah c'est à l'étouffée Ce derby Il n'y a pas beaucoup de points Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent en attaque Jérémy Enzuli Qui s'est trouvé un petit casse-croûte Là dans la zone intermédiaire Un petit couloir pas de points Qui lui fait du bien Qui fait du bien à Nanterre Nanterre repasse devant Onyangé avec Djiric Djiric Le shoot c'était un bon shoot ça Un rebond encore pour Mame Jaité Robinson À la main On vous rappelle que T.J. Campbell Est scotché sur le bord Avec ses trois fautes Le transfert du ballon Pour Mickael Riley Tasmille Mitchell La machine à shooter Gamelle Et rebond de Onyangé Qui est précieux dans ce secteur là Il fait du bien Jeunesse encore Chris Jones Il met dedans L'Andy Qui trouve la mire Au meilleur moment Incroyable cette statistique On les avait quittés En panne d'adresse En première mi-temps à Dijon Les joueurs de la JSF Là ils sont à 1 sur 12 Ce soir 1 sur 12 à 3 points L'Enterre ne peut pas vivre Avec cette stat là Riley Riley qui se rapproche Ouais Là il faut du toucher Il s'en sortira Celui-là Il faut du toucher 4 petits points pour Mickael Riley Très très loin pour l'instant Sa production habituelle 37 partout Jones encore Dij Rich Rich le petit shoot Là en bout de droit Il est beau son shoot Ça ressort pour l'instant Pour Jason Rich La rentrée de Warren Racine Dans un moment très très chaud Du match Je suis rassuré Robinson est humain Il est sorti Il était essoufflé Moi qui pensais que c'était une machine Ah non mais il tire beaucoup Il le sait sur Robinson Déjà 22 minutes dans les jambes Alors qu'on est à 3 minutes De la fin du troisième quartier 22 minutes à haute intensité C'est le plus gros temps de jeu On vous l'a dit La JSF Nanterre Robinson Et là c'est Warren Racine Rendez-vous compte Oh là 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 il est arbitré comme un rookie Non ? Non c'est Mam Jaité C'est la troisième de Mam Jaité Je crois qu'il a fait un écran mobile Ouais s'il a bougé un tout petit peu Mais Elle est sévère Mais il y est C'est... Arrêtez de sortir du banc La prochaine fois que vous le faites La prochaine fois que c'est quoi technique Ok ? La prochaine fois que c'est quoi technique Si on ressort Ok ? Là il est ciblé Pascal Donadieu Evidemment Il est fou de rage Parce que Mam Jaité a trois fautes Alors qu'on n'est pas à la fin du troisième quartan C'est un énorme coup dur pour Nanterre Mais ce qui est bien C'est que Raposo était bien rentré dans son match Donc Rich Et l'aide justement de Raposo Mais il est allé conclure J-Rich pour Un panier ultra difficile Oh Warren Racine Et il a réussi à obtenir la faute Le gamin à faute De Chris Jones Pour tout vous dire L'année dernière Il s'entraînait déjà avec nous Et Peu importe Contre qui il était L'intensité de l'entraînement ne diminuait pas Donc Tout ça pour vous dire que Ce jeune joueur a déjà vraiment L'expérience du monde pro Vous n'êtes pas inquiet plus que ça pour lui ? Non vraiment pas En plus vous connaissez son père Regis Racine Qui vient d'être remercié d'ailleurs par Bordeaux Pozo avec Brian Green Le shoot de Brian Green Et qu'est-ce qu'il a gagné le B3 ? C'est son fond de commerce à Brian Green C'est pour ça Qu'il a été engagé par Pascal Donadieu Et pour l'instant il répond présent 39 partout Jones Il va s'avoir une racine Jones Le fade away de Jones Et ça rentre Et c'est quand même un autre calibre Chris Jones C'était compliqué de défendre sur ça Franchement Fin de prise intervalle Avec un spin pour Il a du talent C'est sûr Chris Jones Jérémy Enzoli Jérémy Enzoli La bonne activité de Dawson Qui est allé voler ce ballon Sur le drive de Jérémy Et Raposo A été bien joué la faute A fait une faute derrière Ah par contre ça emmène de Lancer France Excusez-moi Ce n'est pas bien joué Ils sont dans la pénalité Les Nanterriens Toutes les fautes de Nanterre De l'avoir délancé T.J. Campbell Retour de T.J. Campbell A la place de Warren Racine Campbell qui va être gêné forcément en défense Avec ses trois fautes Il n'a plus trop de choix Côté Pascal Donadieu Le PL à deux points d'avance Jérémy Enzoli Lâche un petit peu Sur la ligne délancée Mais je trouve qu'il prend quand même Ses responsabilités On va dire qu'il manque beaucoup d'adresse Comme certains joueurs ce soir 1 sur 2 pour Jason Rich Et 3 points d'avance Pour le Paris-Levalois Avec un 5 un petit peu expérimental Sur le terrain Brian Green qui vient d'arriver Raposo, Jérémy Enzoli et Hugo Inverniti Et du côté de Paris-Levalois Louis Laberry est toujours coulé au banc Oui Non définitivement je ne comprends pas Peut-être une blessure Green qui dégaine une nouvelle fois Cette fois ça ne rentre pas Les rebonds de Onyengue Onyengue il en a pris des rebonds ce soir On n'a pas le temps de vous donner des stats Pour l'instant c'est trop chaud On fera ça tout à l'heure Dawson Dawson bien évidemment a profité immédiatement Du boulevard qui s'ouvrait devant lui Pour aller enfoncer TJ Campbell Le Paris-Levalois est très bien Dans cette fin de 3ème quartan Plus 5 Pour l'équipe d'Antoine Rigolo TJ Campbell Elle en a promis malheureusement sur le drive Pourtant la défense du Paris-Levalois Elle a fait un petit peu de n'importe quoi En lui ouvrant l'accès au cercle comme ça Elle n'en a pas profité Jones avec Dawson C'est la 2ème fois Qui vient folner un ballon comme ça On visse là Il a 34 ans Marianne Il n'a pas l'expérience dans ces moments-là Je peux vous dire que le ballon Qui vient de récupérer C'est un filou Il pèse Il pèse parce que Nanterre Va pouvoir revenir tout tout près du PL Si Nanterre marque sur cette possession 2 secondes, 1 seconde Campbell 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 Ils sont maudits à 3 points O'Nianguet qui prend ce shoot On va en rester là 5 points d'avance pour le Paris-Levalois Nanterre est dans le dur Au moment d'entamer Le dernier quartan De ce match Et on va retrouver Alex Bigerstaff Aux côtés De monsieur Donadieu Effectivement je suis avec Jean Donadieu Le président de la GSF Nanterre Dites nous président A quel point c'est important pour vous De venir vous imposer A quelques kilomètres comme ça Ici à Levalois C'est important dans la mesure Aujourd'hui on n'a que 2 victoires Que ce soit à Levalois ou ailleurs Et ce qui est important Je me répète C'est d'engranger des points Bon ici à Levalois C'est pas mal non plus Voilà On a vu une première mi-temps Très défensive Un peu de points à ski Mais là le PL Il est en train de prendre l'ascendant Est-ce que votre équipe A quelques difficultés en défense Je pense qu'en ce moment On est un petit peu fragile quand même Il faut qu'on retrouve de l'intensité On sent qu'il y a un tout petit peu de doute Mais on a déjà une attitude Qui est largement plus offensive Plus intense Que mercredi dernier en Eurocoup En tout cas vous voulez confiant Pour les supporters de la GESF Pour les semaines à venir Les supporters de Nanterre en tout cas Ils sont bien là C'est un vrai derby Et tant mieux pour le basket On les entend beaucoup Merci beaucoup le Président On vous la jouera ce soir Merci à Jean Donadieu Alors il le sait Comme Pascal Donadieu Ils le savent tous les deux Nanterre joue Un calendrier très très particulier Nanterre ne reviendra A domicile Que le 7 novembre prochain Nanterre n'a joué vraiment Véritablement qu'un seul match A domicile depuis le début de saison Si on accepte le match D'inauguration de la nouvelle salle Face à Graveline Dunker Qui avait été un petit peu n'importe quoi Au niveau de la préparation Nanterre est dans le dur en ce moment 4 défaites Toutes compétitions confondues 5 points de retard au moment d'attaquer Le dernier carton Du derby francilien De toute façon Il va falloir que Nanterre retrouve de l'adresse Malheureusement une défaite de derby Ça accentue un tout petit peu Donc Il faudrait plutôt une victoire Du côté de Nanterre Pour retrouver déjà confiance Pour pouvoir enchaîner Tous ces déplacements à venir Jirich Qui prend les choses en main Là clairement Côté PL Robinson est revenu sur le terrain Robinson la mobilette Il a pris la planche là C'est Rich qui l'a bloqué Chris Jones Oui Elle y est la faute de Landing Sané C'est la même que Mam Jaité Landing Sané Très bon ce soir Guerrier c'est sa deuxième faute Petite erreur de pose d'écran Mais c'est vrai que pour l'instant C'est le Pour moi c'est le meilleur Parisien ce soir En tout cas dans Dans l'attitude T.J. Campbell Qui retourne Et bien voilà le deuxième tir à trois points De la soirée De Nanterre Qui est une équipe qui vit Et qui meurt Avec ce paramètre Là on a bien vu que Tout de suite un trois points ça fait du bien Du côté de Nanterre Et ils sont qu'à deux petits points Les joueurs de Pascal Donadieu Landing Sané Pour répondre à T.J. Campbell C'est long Rebombe à la endoy Bien joué Chris Jones Oh la la Il a réussi à lui prendre le ballon Il faut avoir une vitesse de bras Pour le faire sans faire faute Parce que toucher le ballon Je pense que pas mal de monde peut le faire Mais le faire sans faire faute C'est C'est pas donné à tout le monde Il a une dextérité globale Robinson Hallucinante Parle-Vallois a du mal à attaquer la zone de Nanterre La 2-3 Qui vient de proposer Et Jones ça fait un shoot Mais c'est ressorti Voilà Possession pour égaliser Pour Nanterre Campel Le ballon sur Mamjaité Ouais Et il y a une faute là Complètement inutile de Dawson Et voilà vous l'avez entendu Une faute anti-sportive Complètement stupide là de Dawson Je sais pas trop quoi il a fait ça Il a remporté son duel Le ballon est récupéré Mais il est allé mettre un taquet dans le dos de Mamjaité Et là il vient le brancher Dawson peut être frustré C'est vraiment pas un bon move Parce que quelque part il a été récompensé de ses efforts en défense Et derrière par un geste d'humeur C'est bizarre d'habitude c'est dans l'autre sens C'est quand vous ratez Les limites ça aurait été plus logique Ça soit Mamjaitééééééééééééh Il était frustré parce qu'il n'a pas joué assez ce soir, Dawson, globalement. Ouh là là, Manjaité avec un petit lancé avec la planche. Je l'ai bu, c'est un ouf de soulagement. Je ne suis pas bien sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Donc voilà, il ramène Nanterre à un point. Et ballon pour la GSF. Alors pour parler Valois, est-ce que ça ne va pas être le tournant du match ? Cette faute antisportive. T.J. Campbell, il y retourne. Toujours pas de réussite. Toujours délicat de déterminer quand un leader, surtout quand c'est le scoreur de l'équipe, prend les choses en main. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop là ? Est-ce qu'il n'attire pas, il attire la défense ? Mais il s'enferme un peu là, Djiric, sur ses derniers moves. Ça me fait penser au match que je suis allé voir en Villeurbanne face à Dijon, où Dijon avait pas mal de balles de match. Oh là là, la quatrième faute de T.J. Campbell, qui était à la guerre, au rebond. Et vous avez raison, mais en même temps, c'est le rôle d'un leader, et c'est à lui de l'endosser. La Svelir qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à venir à bout de cette courageuse et belle équipe de Dijon. Jézion Rich, qui est retourne. C'était pas une bonne attaque en tous les tickets en ce moment, Jézion Rich. Mais on vous l'a dit, c'est le plan dans les moments chauds. C'est à lui de les prendre. Robinson, qui s'amuse. et il lui a fait une feinte de rythme d'hésitation pardon c'est c'est incroyable je suis ébahis un peu il arrive il arrive à accélérer deux trois fois car il fait penser à un ancien coéquipier avec qui j'ai joué jante garrette qui allait en nba lui aussi pour la passe dans le dos de tijay non mais comment il a fait pour aller chercher man j'ai été à cette hauteur incroyable faudra décortiquer ça alors que l'hôtel est repassé devant ou lalala accordé ils lui ont pas accordé à christian on va revoir cette action il nous faut des ralentis s'il vous plaît on va en avoir d'accord ça c'est l'action voilà la voilà passe dans le dos de tijay campbell et regardez non il touche que le ballon c'est c'est propre mais c'est sané encore magnifique allez on revient au jeu parce que c'est très serré un petit point l'avance pendant terre louis laverie est sur le terrain et ben voilà le plus important au basket c'est d'être sur le terrain à la fin du match c'est que le coach a confiance en vous enfin quand vous n'avez pas joué la deuxième mi-temps c'est compliqué mais c'est quand même un message fort là il ya un point il veut toutes les deux équipes veulent gagner le match et il est sur le terrain donc il doit pas se poser de questions alors bien sûr c'est frustrant je sais de quoi je parle mais maintenant voilà c'est un match à gagner un maillot à mouiller donc pas de questions on fonce je respecte la décision de l'autre côté je ne peux pas il a dit deux tiers le collègue a annoncé allez robinson sur la ligne délancé gérald robinson vous avez une grande conversation entre jason riche et l'arbitre florent hachen qui lui demande quelques coups de sifflet bah là il va y avoir des demandes un petit peu dans tous les sens dans cette fin de match c'est sûr il a mis les deux gérald robinson il tourne à 85% sur la ligne de réparation depuis le début de la saison trois points l'avance prend en terre paris n'a pas inscrit le grand il demande dans ce dernier car il est assez coéquipé de s'écarter il a joué avec dawson trois secondes la passe pour louis labéry et la grosse faute de mam jaité sur louis labéry quatrième faute de mam jaité il n'y a rien à dire si 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 il redescend bien pour l'empêcher de marquer le le n1 et louis labéry sur la ligne délancée c'est pas passé si loin que ça de la nba raccourg premier il a joué 12 minutes 20 pour l'instant dans ce match louis labéry c'est quand même pas beaucoup 1 sur 2 pour lui donc il se remet dans le rythme l'PL n'a plus que deux points de retard Robinson qui continue à gauche et il s'est fait lâcher par louis labéry il l'attendait et c'est pas passé Jones Jones face à Jaitek qui peut plus faire faute ça ressort et le rebond offensif il est pour louis labéry Dawson il est en train de remettre son lacet incroyable Jones Dawson est en train de remettre son lacet 7 secondes, 8 secondes il ne va pas avoir le temps c'est pas le moment du tout le moment là Jones qui prend un shoot hors de rythme ceux-là ils sont très durs à prendre très très durs à prendre c'est compliqué de le prendre celui-ci mismatch j'ai déjà été efface ça lui a fait le coup de la chaise le coup de la chaise c'est à dire qu'on s'efface en fait on s'enlève on vous donne beaucoup de contact au début pour vous faire sentir que vous êtes là et puis derrière hop on retire tout voilà et là il a posé une douzaine d'appuis en une seconde les faire en l'air bien joué bien joué d'Eric Dawson bien roubler sur ce coup là quelle activité de Mazzoli avec Robinson le ballon pour Mamjaïté Mamjaïté qui est allé conclure avec un geste de classe on va tenter d'aller écouter Antoine Rigaudot parce que Nanterre à 4 points d'avance maintenant Nanterre fait tout un tout petit peu mieux dans cette fin de match c'est ça on va Antoine Rigono qui calme tout le monde, il va falloir être bon en défense mais ça c'est un peu une évidence, il a demandé des bons écrans, on trouve pour l'instant que ses intérieurs notamment ne sont pas bons sur cet aspect là fondamental du jeu. La science de l'écran on n'en parle jamais, c'est vrai parce qu'il faut savoir les poser, il y a un timing, il ne faut pas être en mouvement, il ne faut pas se pencher, il ne faut pas mettre de coups de hanche, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour poser un bon écran et c'est vrai qu'avec la fatigue, avec les parasites qu'il peut y avoir, c'est vraiment pas évident. Louis Labéry, oh la la la, oh la la la, je ne suis pas sûr, Gérard Robinson, il a jailli là, c'est un truc de malade. Vansteyn a pris sa responsabilité, il a estimé qu'il y avait faute et je pense qu'il sanctionne plus le mouvement. Même au ralenti ça va vite avec Robinson. Ce qui est sympa c'est la petite explication entre Robinson et Freddy Vansteyn, il donne son point de vue, mais c'est sifflé. C'est sifflé, c'était la cinquième faute d'équipe de la GSF. Ça peut se régler au lancé France cette affaire là, match ultra serré, on n'a pas encore passé la barre des 50 points d'un côté ou de l'autre et on approche de l'épilogue de ce derby. Malendoï, ça c'est un bon shoot pour Malendoï qui le met. Ça c'est la double sanction, rebond offensif, balle ressortie 3 points, voilà ce que ça coûte quand on ne boxe pas correctement. C'est un green. 49, 49, on se régale sur Machine Sport, on l'a notre match serré. Il y retourne Robinson, il a provoqué la faute, Gérald Robinson. Et lui aussi on sent qu'il prend son rôle de leader. Je ne sais pas comment vous pouvez interdire à Robinson le drive lorsqu'il a décidé d'accélérer avec des barbelés, un mur, je ne sais pas. Le problème c'est que quand il arrive à terminer à avoir de l'adresse c'est bien, mais quand vous avez toute la défense qui se resserre et qui fait la même chose et qui ne marque pas, il ne crée pas, il ne fait pas de passes. Et c'est le meneur de jeu, donc à un moment il faut qu'il trouve la balance dans son jeu entre ces actions d'éclat qu'il nous donne et faire jouer l'équipe. Surtout une équipe comme Nanterre qui shoot beaucoup à trois points. On voit dans sa gestion en tout cas du collectif que ce n'est pas un pur meneur. Clairement pas. Mais il s'adapte. Campbell a quatre fautes, on vous le rappelle. Ça explique aussi. Mais je ne pense pas que ça soit dans sa nature de faire des passes, même si en contre-attaque il nous a gratifié d'une belle petite galette. il a mis le premier lancé Robinson. Il met le deuxième, encore un 2 sur 2. Très propre pour lui. Il tourne à 16 points de moyenne par match depuis le début de la saison. Il est à 13 déjà ce soir aidé dans ses standards. Et Jones pour Rich. Rich qui va prendre ce shoot, ça ressort. Il est en panne d'adresse. Jason Rich très clairement. Et là le rebond, il a été nettoyé par Hugo. Ça a été contrôlé par Mam. Et Mam Jaité. Michael Riley ne va pas tarder à revenir côté JSF. Est-ce que ce sera le vrai Michael Riley ou le fantôme que l'on a aperçu depuis le début du match ? Ouais, ça va être accordé. Et Mam qui s'est encore battu et qui récupère le rebond offensif. Et qui marque derrière. Gros chantier de Mam qui joue avec quatre fautes. C'est ça. Donc c'est pas évident même en attaque. Bah c'est ça. Onze rebonds déjà pour Mam. Dont quatre offensifs. Donc voilà, ça montre seulement que vous pouvez dominer un match. Pas seulement en termes de points mais aussi en régnant dans la raquette. Riley vous l'avez aperçu. Et donc de retour sur le parquet. Quatre points d'avance pour Nanterre. Le bel qui va aller sur la ligne à chaque fois. On va regarder où elle est à la faute de Jérémy Enzoli. Pas énorme. Jérémy qui était bien passé là au-dessus de l'écran. On sait plus ce qu'avait faute sur lui sur l'écran. Il a vérité un petit peu en mouvement que Jérémy sur le meneur Jones. Elle est pas très loin la deuxième victoire du pari de Valois. Il le sait. Antoine Rigaudot. Même si son équipe est derrière. Elle est pas très très loin. Ils sont importants c'est dans ses francs de Chris Jones. Nanterre qui shoot à 2 sur 16 à 3 points. Si vous les prenez pas maintenant. C'est pas quand leur adresse elle sera plus haute que vous y arriverez. Chris Jones 1 sur 2. Pour le meneur du pari de Valois. Mais le rebond a été pris par Dawson. Chris Jones il va y retourner. Face à Tasmille Mitchell et il met dedans. Escar...